Coucou les bolosses, coucou les ringards qui aiment jouer sur des consoles Sega qui ont complètement flopé d'un point de vue marketing et là regarde avec quoi on va jouer aujourd'hui, on va jouer à Metalhead voilà, attends on va refaire un petit focus voilà que tu vois, t'arrives à lire éventuellement alors mon téléphone va pas arrêter de faire des autofocus j'ai eu du mal à le trouver, à l'époque je le cherchais, j'ai vraiment eu du mal à le trouver je l'avais trouvé par hasard à Auchan à Défense, il était mal distribué voilà la petite cassette, tu vois, alors ouais, mon téléphone je pense qu'il branle là il est en mode autofocus de ouf alors derrière on a une petite trappe, ici, voilà je l'ai ouverte la notice je l'ai déjà sortie, elle est là, c'est pas extraordinaire en plus il y a des pages, elle était mal collée, je pense qu'il y a des pages qui se décrochent bon, enfin voilà, il n'y a pas, c'est comme des notices Megadrive, il n'y a rien de bien folichon voilà, l'autofocus, peut-être parce que je bouge, je ne sais pas, j'en sais rien voilà, enfin bon, la notice, rien d'exceptionnel voilà, pour le petit packaging les enfants, on va passer à une petite revue de presse rapide et on va faire le long play allez, retour dans le temps en mai 95 on va commencer avec le Megaforce avec une note globale de 82% qui est une bonne note, mais voilà ça aurait pu être mieux j'ai trouvé que deux tests, à l'époque je trouvais Megaforce et Player One, je vais mettre les... de toute façon je vais tout vous mettre et alors voilà, on va essayer de décortiquer ça donc là du coup, Megaforce a un test sur deux pages en bonne et due forme le son 13 sur 1, les musiques... la musique n'est pas très audible les effets sonores manquent beaucoup de pêche et le son arrive à bugger les digits par contre sont excellentes alors concernant des bugs sonores, j'en ai pas vu c'est ce qu'on va voir dans la run il n'y a rien, par contre tout à fait d'accord les musiques un peu dures à entendre les effets sonores n'ont pas du tout de pêche ça tout à fait d'accord alors graphisme 18 sur 20, on se croira au milieu de la ville, non le réalisme est saisissant tant les détails sont nombreux et vous voyez les digits des personnages alors après bon, faut se remettre dans le contexte d'époque maintenant ça va être bouillie, pixelisé mais c'est vrai que voilà, je le trouvais quand même pas mal il y avait un peu trop de clipping mais voilà, c'est pour eux on est sur 32X, faut pas oublier ça et je trouve que techniquement c'est un des jeux les plus impressionnants de la 32X animation 17 sur 20 la fluidité surprenante et les différentes vues géniales alors, les vues géniales, ouais fluidité surprenante, bah non il y a ça lag à mort, ça rame alors par contre les décors apparaissent parfois en retard et les explosions sont un peu étranges alors oui, il y a du clipping maniabilité 14 le tir manque de précision et à la vitesse des courses, les déplacements sont brutaux suivant la vue choisie donc à part ça, absolument aucun problème bah oui, les tirs manquent de précision à cause du framerate c'est ce qu'on va voir dans le gameplay intérêt 15 sur 20 le 32X nous donne pas là, 32 fois plus de plaisir comme elle l'annonce le suspense, la recharge, le panier d'action ne sont pas d'un intérêt suprême alors là encore, je suis pas tout à fait d'accord il y a quand même des missions qui sont relativement variées dans Metalhead et là on va passer au test de test de Player One qui eux, alors voilà, ils l'ont mis carrément dans vie de vue hein, vie de vue, 72% et voilà, un petit test petit test assez rapide tu vois, donc après un descriptif du jeu tu vois, assez sympa dans son principe Metalhead pêche malheureusement par de nombreux défauts les graphistes sont grossiers alors là, voilà, un coucou MediaForce avec 18 sur 20 donc les graphistes sont grossiers et rendent votre champ de vision confus oui, c'est ce qu'on va voir ça peut arriver la jouevité quant à elle ne casse pas vraiment des briques l'animation trop saccadée nuit au confort de pilotage et visée correctement s'avère pour le moins ardu oui, c'est ce qu'on va voir dans le gameplay tout à fait même si l'on prend parfois plaisir à jouer à cache-cache avec ses adversaires on n'accroche pas forcément à cause des imperfections sunnommées à réserver donc aux fans de Robotech c'est assez bien résumé c'est assez honnête voilà, je trouve que l'avis de PlayerOne bon, la note 72% c'est peut-être un petit peu sévère mais l'avis est relativement honnête et puis bah sans plus attendre on va passer au gameplay et puis c'est ce qu'on va voir Allez, logo Sega regarde-moi cette magnifique intro on va monter un peu le son tu vois, ça montre des faces du jeu avec différentes perspectives alors on va passer l'intro alors start alors je vais y jouer au stick arcade ça va être un peu plus confortable alors mon stick il n'y a vraiment que 6 boutons dessus alors le bouton start et le bouton mode je l'ai mis sur le clavier et le bouton mode donc le bouton qui est en haut de la manette 6 boutons qu'il n'y a jamais utilisé et bah il est utilisable dans Metalhead il sert à changer de vue alors donc normal easy hard voilà on va se faire en normal langage on peut mettre en jap aussi tu vois la vitesse de la musique ça c'est plutôt plutôt comique alors attends tu vois on va aller sur en normal allez ok allez c'est parti game start voilà donc en gros première mission facile faut buter tout le monde alors on a le radar en haut tu vois avec des cercles jaunes qui clignotent ça indique la position des ennemis change d'arme là voilà ok donc bouton A je maintiens enfoncé ça permet de comme dans Doom de straffer voilà tu vois droite gauche là le bouton C je maintiens enfoncé ça permet de courir le bouton B on tire le bouton Y on va monter un peu le son bouton Y on change d'arme bouton Z ça permet de regarder à droite X regarder à gauche les deux boutons en même temps voilà c'est la quatrième vue alors la bouton mode deuxième vue aura des pieds du robot tu vois troisième vue quatrième vue on va jouer avec la vue interne c'est un peu plus précis tu vois alors justement dans les magazines ça parlait que le framerate c'était pas ça on le constate déjà voilà donc c'est vraiment du jeu du chat et la souris Metalhead donc en fait il faut pas courir en fait quand on a une gunfight avec un ennemi il faut éviter de courir tu vois parce que le framerate s'en balle un peu on perd en précision voilà la cloche je compte plus là donc en gros Metalhead on va voir c'est ça ça va être du jeu du jeu de chat et la souris mine de rien des fois ça va être assez tactique alors en bas tu vois Power 98 donc ça c'est ma ville en pourcentage donc le temps parce que je vais chronométrer mais enfin bon on a le temps et donc ce qui est assez vicieux dans ce jeu c'est que plus on va se faire toucher et après on aura plus accès à notre radar d'abord les ennemis vont commencer à disparaître ça va clignoter puis le radar il va commencer à disparaître à s'emballer donc il va alors soit falloir connaître les missions par coeur ou alors essayer de ne pas se faire toucher voilà surtout très important d'utiliser le strafe tu vois maintenir le bouton à enfoncer donc évidemment le haut ça fait avancer le robot le bas reculer droite gauche ça le fait pivoter alors il y a des missions qui sont assez longues genre comme celle-là tu vois le temps de buter tout le monde voilà deux grenades de cannon c'est bon et d'autres missions qui vont être assez rapides il va y avoir six stages en tout six stages en tout avec deux ou trois missions par stage ça dépend allez il reste encore un ennemi ça va être le dernier voilà tu vois plus on s'approche plus le radar il zoome là voilà c'est un robot voilà allez c'est bon mission complete donc le but ça va essayer de buter alors ici bon bah buter tous les ennemis c'est la mission mais ce que ça fait des points et les points vont nous servir de monnaie dans une espèce de boutique après en interstage tu vois et ça c'est primordial page 1 mission 2 alors les voies d'igite qui sont vraiment nickel ok donc là c'est pareil il va falloir buter à peu près tout le monde donc je disais oui on va avoir accès à des boutiques entre chaque stage et donc plutôt à point et mieux ce sera et on va pouvoir changer d'arme donc là par exemple tu vois j'ai le petit chain gun de base donc la petite mitraillette le petit pistolet tu vois et puis le grenade cannon donc qui est très utile voilà tu vois parce qu'il permet de bloquer les ennemis automatiquement par contre on a un nombre limité de munitions là tu vois il me reste 8 balles 8 grenades là avec le chain gun c'est illimité donc le chain gun le but ça va être de le virer puis de prendre le laser le laser qui est extrêmement puissant alors tu vois c'est pareil pour viser l'ennemi voilà on prend le grenade cannon là voilà c'est bon donc là il y a un robot qui est en maintenance dans le coin il faut essayer de le trouver alors bon il y a du clipping partout mais tout un tas de bagnole là voilà mais bon bon voilà je l'avais acheté d'époque franchement j'avais kiffé grave et je l'avais fini je le connaissais quasiment par coeur à l'époque le jeu et là je l'ai refini il y a quelques jours sur mon 32x de base ça faisait une vingtaine d'années ok alors là il y a des espèces de boulevards voilà je m'éloigne parce que là il y a les bombardiers voilà tu vois il y a les avions les avions amis qui passent qui vont déblayer le terrain alors c'est là que la vue l'autre vue elle est punitive alors il y a encore des robots dans le secteur tu vois je vais contourner l'immeuble par derrière là voilà on va prendre notre grenade cannon il nous reste trois trois grenades alors il faut faire gaffe parce qu'on peut se faire toucher aussi voilà tu vois on entend les explosions là voilà tu vois on voit les points rouges sur l'écran ok ah bah là l'ennemi s'est fait nettoyer là ok alors et donc quand il y a quelque chose qui se rapproche de nous tu vois le radar il zoome ok on s'éloigne il y a un dernier robot à buter là-bas un robot ou une bagnole ou un drone je sais pas on va voir on va prendre le grenade cannon voilà c'est un robot c'est le dernier voilà c'est bon mission complete on appuie sur start donc techniquement voilà il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont trouver ça un peu ridicule mais c'est vraiment solide pour du 32x alors le jeu n'est pas parfait évidemment techniquement voilà voilà ok donc là en fait ok il y a un boss à buter voilà il y a un boss à buter et je crois que si on bute le boss voilà si on bute le boss ça termine directement la mission on va essayer de le trouver donc oui maintenant ça peut faire sourire un peu la réalisation de métal-aide ah ah attends non ça c'est un autre robot voilà c'est bon j'ai mis une grenade donc très important de maîtriser tous les mouvements du robot le strafe ça fait tout je suis touché là on va monter un peu le son alors les musiques sont très cheap ça fait vraiment du midi midi pas bas de gamme mais vraiment midi midi les compositions sont pas mal c'est vraiment métal mais c'est vrai que ça aurait mérité avoir une meilleure orchestration quoi enfin qualité de son je veux dire autant les voix digiques sont vraiment propres les musiques sont vraiment cheap par contre les bruitages c'est très très basique voire même inexistant avec le shengen on entend quelques petits tirs mais c'est vraiment c'est ridicule mais par contre ce que j'apprécie dans ce métal-aide c'est la à part le stage 1 tu vois qui est un peu répétitif tu vois c'est vraiment pour familiariser avec les commandes mais sinon c'est assez assez varié je trouve dans les missions qui va proposer tu vas voir ah voilà ça c'est le chef non c'est pas lui une petite merde là voilà bon en attendant ça fait du point ouais et puis on entend le bruit de pas du robot en stéréo ça c'est plutôt plutôt sympa alors là c'est pareil pour viser là tu vois c'est chaud ah j'ai plus de grenier de canon ok on va toucher d'y aller au fly voilà c'est bon pas trop se faire toucher le radar reste actif voilà c'est bon ça c'est pas mal c'est comme Doom c'est primordial de maîtriser les straffes donc là c'est vrai qu'au sticker 4 du coup c'est confortable pour jouer avec alors attends donc je crois que les ennemis vont popper de manière infinie il faut trouver ce putain de boss merde c'est plus cher voilà et ça commence à clignoter les ennemis on commence à ne plus les voir alors disons que si après on perd de vue les ennemis sur le radar c'est un peu chiant parce que là ah voilà c'est là le boss c'est un tank ok ah j'ai plus de grenade cannon on va y aller au flingue pour faire que ça passe ouais c'est bon voilà donc là stage 1 fini voilà là je peux plus bouger c'est terminé donc ça devait être ça tu vois what do you want donc là j'ai 1200 points alors bras droit laser voilà left arm on va prendre le point de base parce que là je peux plus rien acheter d'autre optional weapon donc là j'ai plus de points mais ça va nous être utile plus tard dans le jeu voilà on appuie sur ça voilà c'est bon hop allez stage 2 stage 2 mission 1 ah voilà ok il faut faire une photo alors alors donc là tu vois on a l'appareil photo voilà là j'ai le laser j'ai plus mon grenade cannon mais j'ai le laser alors il faut trouver l'entrée de la base ennemie et prendre une photo alors je sais où elle est c'est pas compliqué les zones sont pas immenses c'est tout en haut de la map et une fois qu'on a pris la photo il faut retourner tout en bas à droite de la map il y a un hélico voilà et après donc ça sera la fin de la mission et mission 2 il faudra escorter l'hélico à la porte voilà là tu vois la photo a été faite là on le voit alors on va changer de vue on va varier un peu voilà je vais faire tout le tour de la map et là on entend vraiment les bruits de pas du robot alors tu vois quand on tourne droite gauche pendant qu'on court le framerate c'est pas ça donc il faut arrêter de courir pour bien viser voilà je vais me remettre en vue interne je fais un peu plus précis voilà l'hélico il est là c'est bon donc là c'était rapide maintenant on va escorter l'hélico à la base mission 2 nickel donc là on voit déjà que le stage 2 tu vois au niveau variété de missions ça change quand même pas mal donc là tu vois l'hélico est au dessus de moi donc c'est bien c'est vraiment en temps réel alors là je vais pas trop courir pour pas perdre l'hélico de vue il y a personne on va appliquer un sprint là de toute façon l'hélico il nous rattrapera toujours on va essayer d'éviter les ennemis le but ça va être d'arriver à la porte il y a un ennemi derrière voilà c'est un camion voilà c'est bon alors l'hélico l'hélico il arrive d'ailleurs des robots ennemis là voilà ils sont là le laser ça fait mal tu vois des gros robots comme ça un tir ou deux ça suffit tu vois le jeu du chat et la souris la hitbox ça manque aussi de précision il faut vraiment être précis dans les tirs c'est pas évident voilà là je l'ai eu c'est bon allez l'hélico qui est derrière tout va bien voilà des petits ennemis allez c'est bon voilà maintenant c'est autour de l'hélico voilà il arrive et normalement la mission va être terminée il y a un autre robot qui se pointe là il faut attendre que voilà l'hélico il se met en place voilà donc faut que je protège l'hélico mais bon là c'est normalement ça va voilà c'est bon bam mission terminée mission complete donc déjà voilà moi c'est ça que j'aime bien tu vois ça aurait été toujours été la même chose trouver des ennemis buter des ennemis ou buter tous les ennemis c'est vrai que le jeu aurait été lassant mais là on voit tu vois le stage 2 c'est complètement varié voilà ok alors là donc on est dans la base d'ennemis maintenant ça va se passer en intérieur il faut essayer de trouver le générateur principal en plus les ennemis vont repopper donc là c'est un mini labyrinthe en fait il va falloir trouver notre coup il faut trouver le générateur l'exploser et donc revenir à la sortie après il suffit de connaître le chemin là je crois que c'est tout droit là-bas on évite les ennemis alors on prend les portes tu vois alors le laser c'est très puissant mais il a une cadence de tir qui est très faible voilà je crois que le générateur il est pas loin derrière là ouais il est sur la gauche là je crois alors il y a plusieurs chemins il y a deux chemins impossibles je crois pour aller au générateur voilà je crois que le générateur est là si mes souvenirs sont bons voilà il est là on va défoncer le générateur voilà ok allez donc hammer knuckle voilà l'arme de le point de base voilà c'est bon ok donc là on rebrousse le chemin je reprends mon laser voilà on a pété le générateur allez dégage donc il y a un coup de poing on entend l'alarme allez on trace on trace voilà c'est bon c'est vrai que quand on connait pas c'est un peu labyrinthique il faut vraiment fuser et là voilà on est arrivé déjà c'était pas très long c'est vraiment immersif je trouve avec les voix et tout ça c'est cool tu vois voilà donc là on a fini le stage 2 alors on va prendre le laser voilà on va le reprendre donc le hammer knuckle voilà start et là si on appuie sur B ça permet de reset voilà si on s'est trompé si on a acheté d'autres un alors qu'est-ce qu'il faut faire ici je me souviens plus voilà ok la nuit va tomber il faut buter le les ennemis tous les ennemis ici voilà la musique qui change tu vois chaque stage a son son propre thème musical donc ça c'est plutôt bien voilà et après on va voir regarde bien la luminosité du jeu parce qu'il va devenir de plus en plus sombre et après on va on va jouer avec la vision de lui en fait allez il est pas mort encore il se cache là tu vois ah je l'ai vu ça y est il s'est pris le laser les musiques sont plutôt discrètes tu vois alors il y a un ennemi là ok il est là c'est là que je regrette de pas avoir mon grenade cannon mais bon bah là plus on va avancer plus les ennemis vont faire de points moi j'ai mon bouton C qui marche plus là voilà là je l'ai eu lui voilà c'est bon pour courir il marche allez il esquive voilà tu vois là on constate qu'il fait de plus en plus nuit c'est vraiment bien fait je trouve là le coucher en fait allez lui je l'ai dézingué ça y est après on va être en vision de nuit là ça va être visibilité ça va être parfait voilà vision de nuit night vision c'est parti donc ça se fait tout seul on est pas à style battalion là voilà on a que 6 boutons sur notre manette enfin 8 avec le start et mode allez viens là toi voilà c'est bon je suis allé au corps à corps là je pense que ça a marché ouais c'est bon je l'ai eu putain dans le straff là je lui ai balancé un laser c'est passé alors j'arrête de courir essayer de viser il y en a mis en face le radar qui est plus que nécessaire voilà c'est pareil le bruitage du laser qui est extrêmement on entend rien c'est très discret c'est dommage donc du coup ça fait que le jeu il manque un peu de punch des fois au niveau sonore allez bam c'est mort une save de laser il y en a un petit ennemi qui va nous faire chier il va jouer cache-cache ok ah c'est ton culé il a fait diversion regarde pour que l'autre il shoot ah ça c'est malin ça allez c'est bon t'as vu il s'est planqué sur la droite de manière à ce que je le course et l'autre le shoot sur le côté c'est exactement ce qui s'est passé allez mission suivante mission 2 alors ça sert quoi là ah oui voilà voilà c'est ça voilà c'est ça donc c'est un nouvel ennemi c'est pareil c'est un boss il faut le trouver il faut le dégommer la partie va se terminer toute seule sans avoir à buter les autres ok c'est pas lui là c'est les drones ça on va attendre le drone fait le tour là voilà c'est bon je l'ai eu là alors je crois que voilà ça c'est le deuxième drone allez tire là je ne l'ai pas eu il y a des drones partout là mais je crois que le boss va venir à nous en fait tu vois ils font toujours les mêmes patterns là les petits drones là voilà j'ai anticipé je l'ai eu on va essayer de tuer l'autre là ouais je l'ai eu aussi alors est-ce qu'il a repopé là ouais il a repopé ok donc ça sert à rien tu vois ah le voilà voilà le boss il est là voilà viens là c'est pas grave si je me fais toucher là je l'ai en visuel allez 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 donc là tu vois c'est un nouvel ennemi putain je prends cher ah puis il est bien blindé cet enfilé là ouais c'est bon je l'ai eu mission complete et bah je crois que ça finit le stage 3 voilà ouais une fois que tu l'as chopé il ne faut plus de lâcher ah bah voilà stage 3 terminé alors laser dommage il nous manque que quelques points pour avoir un grenade cannon tu vois alors on fait start là voilà stage 4 il va y avoir un train à intercepter si je me souviens bien là ouais ok alors je sais plus qu'est-ce qu'il faut buter là là toi il y a un nouveau type d'ennemi là oh la vache j'ai déjà pris cher là il y avait un ennemi derrière moi là je crois qu'il y a un convoi là je sens qu'il y a un convoi à buter voilà lui il est dead donc là tu vois ça change un peu ah c'est ça je crois qu'il faut buter c'est bon c'est ça voilà but laser en plus ça va transpercer ça va buter les deux de tâches il y en a derrière aussi là ouais c'est bon ouais c'est ça qu'il faut que je boute là les deux camions là ah c'est chaud là voilà là je l'ai eu je vais essayer de me barrer ok ah il y en a partout là je suis à 50% de vie là je l'ai ramassé là bon allez tu vois ce camion là voilà c'est bon bon c'était pas très long comme mission mais c'était assez intense tu vois voilà et là on va accéder à la deuxième partie de la ville je crois il va y avoir le train il me semble voilà c'est ça voilà c'est ça voilà donc il y a un train qui va passer avec des du renfort des munitions tout ça donc il faut absolument l'intercepter donc on va trouver les rails ah oui d'accord il balance des lasers lui voilà pourquoi il fait mal là tu vois pas évident de viser avec le framerate tu vois allez c'est bon allez prendre un par un ouais c'est bon il faut bien prendre le temps de viser voilà et là la voie foulée elle est juste devant alors les ennemis vont popper de manière infinie il faut attendre que le train il arrive en fait par contre là pour faire du point ça va être nickel voilà là hop tu vois on va essayer de dégommer quelques ennemis en attendant donc il y a même du relief tu vois la voie ferrée qui est un peu en hauteur alors lui qui essaie de me prendre par derrière bah puis le train il va arriver d'ici donc on a juste à attendre un peu là bon alors on va buter des ennemis bah les robots ils sont valaises bon alors on va avoir un notre boss va nous contacter pour nous dire que le train va arriver voilà c'est bon notre ennemis derrière là ok ça va ça gère bon là 76% de vie ça va alors on va dégobber les robots voilà peut-être qu'on bute un certain nombre pour que le train se pointe je sais pas il y a peut-être des conditions à remplir on va aller à l'autre bout là on va voir ce que ça donne il y a un mec derrière là ah si je tire à côté ouais c'est bon ah l'itebox là qui était c'est bon la cible arrive sur le champ de bataille faites la péter quoi voilà le train va arriver ici normalement et voilà c'est bon on voit le train qui pète là c'est bon ah bah rien de ça tu as le point ? j'ai l'équipement qu'est ce que tu veux ? alors le laser et on a un super laser aussi qui coûte plus cher on l'aura dans les missions la dernière mission on pourra l'acheter je pense voilà alors bras gauche on va prendre voilà le grenade cannon alors il y a des mines on va pas les prendre le missile launcher ça on va essayer de l'avoir pour la dernière mission voilà et là c'est de l'armure supplémentaire voilà c'est bon hop c'est bon ça marche allez avant dernier stage c'est assez court je crois il y a que deux missions ici aussi il me semble on va voir ah voilà voilà alors là il y a un convoi militaire qui va amener un voilà un bout d'un nouveau robot en fait c'est lui là c'est le convoi là hop il faut essayer de le détruire avant qu'il arrive je prends cher là je suis quasiment mort voilà ouais faut le taper loin et en fait la mission elle est scriptée on va pas pouvoir intercepter le convoi le robot va s'activer là j'ai un pv je vais crever voilà je suis mort continue allez continue je crois qu'on a des continues limités voilà non non je me suis trompé voilà on va fermer non voilà voilà hop non j'ai plus sur B voilà c'est bon voilà laser voilà 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 c'est bon voilà le star voilà c'est bon c'est bon c'est bon ah c'est un peu laborieux dans la boutique du coup j'ai perdu mon extra armure du coup j'ai perdu mon extra armure voilà on va essayer de le tuer de loin ouais c'est ça qu'il faut faire il a touché là il a touché là j'ai touché la souris il a encore touché là ouais d'accord il y a une traînée rouge on voit le par contre du convoi on va se planquer surtout le truc arrière quoi donc là on voit que ça monte d'un cran au niveau difficulté ouais putain il est bien équipé l'enfoiré merde j'ai tiré dans le vide là il était pas loqué lui par contre il m'a touché l'enfoiré allez framerate de merde voilà mets toi bien en face là voilà ouais c'est bon j'ai touché l'arrière il est mort c'est bon ouais 75 pd ça va on va essayer de tout bouter la tête donc le truc du milieu c'est le robot enfin la partie du robot qu'on doit intercepter on va le tirer dessus là mais ça va c'est des petites rayettes voilà je sais pas si ça le touche là merde le strafe il a pas marché là je garde mon grenade cannon parce que le robot il va s'assembler de toute façon quand il arrive et il est assez rapide voilà ok donc là on a juste à le suivre on a 73 pv j'ai qu'une seule grenade c'est un peu chiant ça voilà voilà je crois que c'est au bout de la rue je me souviens que c'était dans un coin ouais c'est là ok donc le robot il va s'assembler là il va faire le dégommer vite fait voilà on va essayer de rester dessus là dès qu'il bouge on tire voilà elle est rapide bon il est bloqué on dirait est-ce que je le touche là ouais je l'ai touché oh la la j'ai eu du bol là tu vois il s'est bloqué tout seul il lui a fallu quoi 4 ou 5 lasers donc il est il est quand même bien balèze ok donc là il y a que deux missions je crois il me semble voilà voilà c'est ça donc il y a trois missions il va falloir se faire une route à travers la base et ensuite détruire les boss en fait donc là on va essayer de tracer d'ignorer les ennemis trouver la route je suis un petit chemin là j'espère que ça va me revenir il me semble que c'est assez linéaire il me semble que c'est assez linéaire il y a un ascenseur à prendre si je me souviens bien oh la merde il y a une mine là putain oh merde j'ai pris l'ennemi j'ai percuté l'ennemi là voilà il y a une autre mine là bas alors est-ce que c'est par là ah oui je crois que c'est là c'est bon merde il y avait une mine là putain je l'ai prise ah ouais c'est là c'est là l'ascenseur il est là c'est bon ok ça marche c'est relativement linéaire ici donc ça va tu vois voilà voilà il y a une autre mine ouais mais ça va je crois que ça va être fini là mission finie là voilà c'est l'ascenseur voilà c'est bon il me semble que c'est fini là et là il y a la mission 3 elle va falloir buter les robots alors comment on se raveille à une porte là voilà normalement il n'y a plus de map là voilà et la dernière mission ça va être le espèce de combat de boss en fait ah non pas tout à fait encore ok je ne sais pas trop se faire toucher merde je fais n'importe quoi là je fais vraiment debout hein tu vois je perds mon radar là c'est pareil ok bah là je crois qu'il y a l'autre ascenseur ouais ça je crois que c'est la fin ici attends ouais alors là tu vois j'ai plus de radar du tout boum donc là c'est la giga merde voilà c'est bon oh putain j'ai eu du bol hein j'ai fait le bourrin voilà normalement il faut plus prendre son temps que ça il faut buter les ennemis ok là c'est le boss là ok là il y a 3 boss je crois voilà alors ils sont 3 robots je crois donc on va essayer de rester dans notre coin essayer de les prendre un par un voilà il y en a dessus le côté là bah ils arrivent là hop voilà c'est chaud là il fait n'importe quoi lui qu'est-ce qu'il branle qu'est-ce qu'il branle qu'est-ce qu'il branle ils sont rapides allez 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 il fait n'importe quoi là ouais un de moins allez hop non on essaye de pas trop bouger et on butera le dernier après on a du temps on a du temps on a du temps vous voyez il va toujours faire à peu près le même pattern il va repasser par là ouais c'est bon je l'ai eu allez le dernier il est au droit normalement on va prendre le grenade cannon le là là c'est pareil ça va être du jeu de chat et souris on va mettre un peu plus simple celui-là bon là je suis au laser je vais balancer mes 9 grenades va faire viser je sais pas si je le touche là c'est ça le problème vu qu'il n'y a aucun bruit d'impact il n'y a que dalle il joue à cache-cache le bâtard de fil alors putain putain viser c'est chiant là mais faut essayer d'anticiper sa trajectoire en fait merde voilà la ouais c'est bon Le laser lui est passé dessus Tout est question d'anticipation Avec lui en fait Allez c'est bon Allez dernier stage les gars Je sais pas si j'aurai assez de croyons Pour prendre le Non Ouais le crédit va coûter cher là Alors Donc Ouais j'hésite là Mort damage tu vois Bon je vais prendre le laser normal Mais attends Non voilà 600 J'avais pas assez de toute façon Ok donc là je suis baisé Donc Grenade cannon et puis laser normal Pour le dernier stage Pas trop le choix Voilà ça marche Donc là faut nettoyer la ville Et ensuite ça va se passer Dans le palais présidentiel Parce que là on est dans la capitale On va falloir aller Aller libérer le président Ça va être le combat final Alors faire gaffe Qu'il y a pas des mines là Il est pas mort lui Ah ils sont pas nés ici Voilà là c'est bon Je crois qu'il y a des bagnoles Je crois qu'il y a des bagnoles Sur le côté Ouais là bon Je crois qu'on va peut-être Même voir des humains Si on voit les humains C'est les humains Les plus mal modélisés Que tu verras de ta vie Ouais c'est bon là Ah là ici Bon là regarde Regarde Ah putain ouais Non mais sérieux là Non mais sérieux les mecs là Ok allez Ah oui ces petits drones de merde Ah là là ils sont chiant à viser eux Ouais je l'ai eu Oh là là le hitbox Complètement foireuse Là je pense t'as vu là Ah c'est pareil regarde J'ai tiré vachement à côté Ça l'a buté quand même Je vais pas m'en plaindre Merde il y a celui de côté là Bon alors on maintient le strafe là Voilà c'est bon Ah il y a deux modules là Ouais c'est bon là Ouais c'est bon Putain il a fait un strafe Il a atterri sur le Alors attend est-ce que les modules Vont popper De manière infinie Il y a une bagnole à buter là Voilà Il y a encore un ennemi derrière Il peut être un petit drone là Même pas Ah c'est là que je regrette De pas avoir le super laser Pour le combat final Ça va Ça risque de faire un peu chier Alors il est où l'ennemi là Ouais je le course là Ok Ok alors ils sont assez loin là Tu vois Non pas par là c'est bloqué Ah ça peut être des bagnole C'est un truc à l'arrêt là Donc tu vois Ils ont pas trop abusé Des missions Faut vraiment buter tout le monde Il y en a quelques unes Mais ça va quoi C'est pas indigeste Ça ça sera un des points forts du jeu Je pense A mon avis La qualité des missions Tu vois Voilà c'est bon Yeah Donc là on s'infiltre Dans le palais présidentiel De mémoire Et mission 3 Ce sera le combat final Palais présidentiel C'est chaud Ça va être Bagdad là dedans Voilà Ok ça marche Alors ici Déjà dès le hall d'entrée C'est un piège Voilà on va foncer tout droit Vite on va courir Voilà Faut faire gaffe Il y a des mines partout Il y a des pièges partout Voilà mais là C'est des robots Non Bon ici Donc ça c'est des drones J'ai ma commande de Straff Qui marche pas Voilà Mon bout droit Qui est un peu rougé Ouais c'est par là On va speeder là Voilà ok Alors là Faut faire gaffe Il y a des mines Voilà j'ai 95% En vie ça va Tout va bien On va passer Sur le côté là Voilà Ouais c'est bon Ça va vraiment pas toucher Faut faire hyper gaffe Au mine là Là il y a une pièce Sur le côté Ça mène à rien Ça va pas tuer là Ouais c'est bon On va les mouvements Voilà c'est bon Ça se gère là Ouais c'est bon là Toujours 95 pb Tout va bien Alors là il y a des mines Il va falloir alterner De chemin Si je me souviens bien Ouais j'ai bouffé un peu Là mais ça va Non c'est pas là Bon bon Je pense que Alors Faut faire gaffe Parce que des fois Il peut y avoir des ennemis Juste devant la porte Tiens voilà comme là Voilà C'est un piège direct C'est pas évident de viser Que ce framerate Mais Après c'est un coup de main A prendre C'est une habitude A prendre C'est le maître mot Dans le jeu C'est anticipation Sinon les combats Sont Comme t'as vu C'est assez tactique Lune de rien Là elle est juste à côté C'est une tourelle Voilà c'est ici Que c'est piégé Il y a des mines partout Voilà Là il faut alterner Droite gauche Là Voilà Ou alors On va faire Couper la mine Voilà Ok c'est bon On est pas très loin Là on y arrive Elle palais présidentiel Qui est Qui est vraiment balèze Mais ouais Les combats Sont assez tactiques Mine de rien Qu'est-ce que le tank Là-bas Je crois il y a Deux ennemis Il va être planqué Voilà Là je l'ai eu Il y en a un qui est derrière Je prends de mémoire Ok Là j'avance doucement Ok Ils sont derrière Ouais ça va C'est une petite merde Ouais ça va Je l'ai mis aussi Bon allez 86% Tout va bien On est pas loin Là Tiens je crois bien Qu'on est arrivé Ouais c'est là Allez Dernière mission Alors là C'est là C'est là que mon armement Il va être un peu faible On va faire On va faire avec Pour trop le choix Voilà C'est la fin du jeu Donc ça c'est le Big Boss Donc ça c'est le Big Boss Voilà Il a un vaisseau qui est assez rapide Il a un vaisseau qui est assez rapide Je vais essayer de garder mes grenades Attendre qu'il se pose On va essayer d'anticiper sa trajectoire Je ne sais pas si je le touche J'ai aucune idée si je le touche ou pas Ok là il se pose Là c'est le moment de canarder Ça va c'est des petites balles Ouais et puis mon laser qui va être un peu faiblard pour lui Donc là on a un Battlefield tu vois qui est assez grand Ah je l'ai vu Avec les plateformes qui bougent Alors l'enthousiasme L'enthousiasme du vilain Qui est charisme zéro Voilà là on va prendre le grenade de canon On va balancer tout ce qu'on a Ouais il va balancer ses petits modules de merde là On va essayer de le pourchasser Voilà l'hazir là Est-ce qu'il m'en reste là ? Ouais il m'en reste un Il faudrait qu'il se bloque dans un coin là Ça serait bien Alors on entend tirer On ne sait même pas ce qu'il se passe contre là C'est un peu complexe là Allez est-ce que ça le touche là ? Ok il a juste eu un Shen Gun Donc c'est pas Ok son module est mort là Très bien Ouais je dois lui tirer dessus quand même Est-ce qu'il va revenir là ? Il s'est barré Il y a plein de modules là Il est derrière ce patin Ok il est sous-côté là Est-ce que ça le touche là ? Ouais je vais commencer à perdre mon radar là Il est où là ? Il est là Allez crève Ça va être compliqué hein Sans le méga laser ça va être compliqué là Ouais c'est bon Oh putain Ah ça aurait été beaucoup plus confortable Avec le missile launcher Et le laser niveau 2 Mais c'est bon Jeux terminé les enfants Yeah Ok alors là il n'y a plus de voix Great job now return to base Ok Et ben c'est terminé Bien content Je suis bien content d'avoir fait cette Petite run de Metalhead Avec vous Metalhead Un de mes jeux 32X préférés Pour le peu qu'il y en a Malheureusement Voilà Et je vais te laisser En compagnie De la fin Et je vous retrouve prochainement Sur la chaîne Pour d'autres vidéos Allez à plus les mecs Aquacat Et je vous rappelle Que ayez une voix Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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